Vous avez peut-être entendu parler des Guzmania, des Tiyanzia, des Acmea, des Ananas aussi. Eh bien, ce sont tous des Broméliacées. Les Broméliacées sont originaires d'Amérique tropicale. On les trouve à l'État sauvage, aux États-Unis, dans les États de Virginie, du Texas et en Californie, et même jusqu'au nord de la Patagonie, en Argentine. Elles sont présentes dans une grande diversité de milieux. Ça va du très humide, voire inondable, jusqu'aux endroits les plus secs. Elles peuvent pousser dans la terre, comme les ananas, ou sur les troncs d'arbres, et sur des supports aériens, comme les Tiyanzia. On peut les trouver dans des endroits de 0 à 4000 mètres d'altitude, en plein soleil, ou même à la mi-ombre. Donc, vous l'aurez compris, en fonction des variétés, les soins peuvent être très différents. On compte 2500 à 3000 espèces réparties en 58 genres. Oui, ça en fait du monde. Heureusement, pour l'entretien, on va retenir des points communs pour ces jolies plantes d'intérieur. D'abord l'exposition. Elles ont besoin de lumière, mais sans soleil direct. Placez-les devant une fenêtre voilée, par exemple. Vaporisez le feuillage le plus souvent possible, et au moins une fois par jour en hiver pour lui apporter l'hygrométrie, l'humidité ambiante dont elle a besoin. Lorsqu'on vaporise, on utilise si possible de l'eau non calcaire et toujours à température ambiante, ça c'est important. Pour les plantes qui ont des rosettes, les feuilles regroupées et qui forment un entonnoir, on peut arroser le centre de la plante. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur avant d'en ajouter. Avec cette méthode, un excès d'eau peut faire pourrir la plante. On rempote les broméliacées juste après l'achat. D'abord pour avoir un pot plus joli, mais aussi et surtout plus stable. La largeur des feuilles peut déséquilibrer la plante, il faut donc un pot assez lourd. Utilisez de la terre de brouillère ou simplement un terreau pour plantes d'intérieur. Au bout de plusieurs semaines, la floraison se fâne, elle brunit. Il faudra couper cette fleur. C'est le principe des plantes qu'on appelle monocarpiques qui n'ont qu'une seule floraison dans leur vie. Et après cette floraison, la plante va mourir. Alors la plante va mourir, mais le pied-mer simplement, il y a très souvent des rejets sur les côtés qui eux vont continuer de vivre. On peut d'ailleurs rempoter ces rejets, on attend qu'ils aient environ 10 cm de haut. On va les séparer du pied-mer en gardant bien les racines et on va les rempoter dans un nouveau pot en attendant une prochaine floraison. Bon et si vraiment vous êtes très pressé pour avoir les fleurs, vous ne voulez pas attendre, et bien vous pouvez choisir une nouvelle plante. Il faut dire qu'il y a tellement de choix dans les broméliacées. Sous-titrage ST' 501